Aujourd'hui, la tendance est à l'enseignement par l'informatique, avec exemple comme l'université virtuelle. Je crois qu'avec ces moyens-là, peut-être, qu'on va nous acheminer petit à petit vers ce type d'éducation qui pourrait contourner des problèmes comme cette pandémie que nous vivons. Donc c'est une aide qui vient à son heure. Et soyez sûrs et certains qu'elle sera acheminée au niveau de nos écoles et que les principaux bénéficiaires seront sans nul doute les élèves. La plupart des écoles de Dakarville ont des salles informatiques. Mais pour ce qui concerne l'école Maleksi, nous n'en avons plus. Parce qu'effectivement, en 2006, je crois, 2005, il y avait des donations. Avec le temps, tout est passé à la casse. Maintenant, on a fermé la salle, faute de matériel. Depuis cinq ans, la salle est fermée. Maintenant, dans les semaines qui vont suivre, on va réouvrir la salle et en faire profiter. On va mobiliser un informaticien pour donner aux élèves des cours d'informatique. AXA, plus que jamais, depuis 2005, a vu le partenariat AXA-Bosanson se mettre en place pour aider à l'équipement d'ordinateurs retraités en faveur de l'enseignement élémentaire. Donc ça l'a inspiré. Et c'est ça qui a abouti en 2005 à ce programme de 30 000 ordinateurs à l'origine et qui a vu la naissance en 2008, la création de Sénéclis. Ce geste est symbolique. Ce n'est qu'un fragment de l'énorme tâche qui incombe à l'État du Sénégal au travers de l'ADI que conduit brillamment M. Bajo. Et ça, je voudrais saisir cette occasion pour lui l'en féliciter. C'est vrai, ce projet a duré. 2005-2006, aujourd'hui, ça fait déjà 15 ans presque. Et vu l'accélération technologique, la modernisation des outils, tout ça devient déjà désuet. Il nous faut donc nous inscrire dans une politique de pérennisation de ces outils. Notre credo, notre volonté, c'est vraiment d'être beaucoup plus présent en développant l'expertise locale, en les autonomisant pour qu'aujourd'hui, cette histoire d'ordinateur, cette histoire d'évolution numérique soit derrière nous et que nous, nous l'approprions. L'État ne peut pas tout faire. Il faut des structures privées, des structures déterminées, des structures engagées. pour accompagner l'État dans cette noble mission de développement et de popularisation du numérique parce qu'aujourd'hui, le numérique est incontournable. Vraiment, vous pouvez compter sur AXA. Nous avons eu presque depuis 2006 d'importants programmes où AXA a appuyé l'État du Sénégal à travers l'Agence de l'informatique de l'État, à travers la direction de la solidarité numérique pour vraiment renforcer, en tout cas, cette solidarité numérique dans notre pays. Ce qui a permis d'équiper plus de 130 écoles en salles multimédia sur les 180 que nous avons déployées dans le pays. Ce qui veut dire tout simplement que AXA est aujourd'hui le partenaire leader de ce programme-là du Sénégal. Et aujourd'hui, à travers ce don que AXA fait encore une fois aux écoles sénégalaises, cela va pouvoir renforcer le développement de l'utilisation de l'outil informatique dans notre pays. Et surtout, au niveau de l'éducation, qui est aujourd'hui une priorité pour le président Macky Sall, pour son gouvernement. Cela se retrouve dans le plan sénégal émergent. Donc, clairement, aujourd'hui, l'ambition de l'ADIE, c'est de pouvoir non seulement rééquiper les 180 salles multimédia, parce que clairement, ça fait maintenant plus d'une décennie que ces salles fonctionnent. et on a un souci de remplacer, en tout cas, ces machines qui ont été déployées depuis quand même un certain nombre d'années. Donc, nous comptons encore une fois sur, en tout cas, la disponibilité, mais également le soutien de AXA pour nous permettre de renforcer ces équipements-là et nous permettre de faire fonctionner ces salles au bénéfice de nos élèves. Parce que clairement, aujourd'hui, si nous voulons que le numérique impacte tous les secteurs de notre vie économique et sociale, il va falloir impacter d'abord l'éducation. Il va falloir que nos élèves puissent être habitués à l'usage de l'outil informatique. Et je pense que si nous continuons à doter les écoles de salles multimédia, nous pourrons véritablement y parvenir. Donc, cette cérémonie va permettre à ce que nous puissions donner ces ordinateurs à 44 écoles bénéficiaires.